Le président de la nouvelle équipe, Jacques Gingras, a ensuite souligné la présence de plusieurs joueurs qui s'aligneront avec le club à comté de septembre. Les couleurs de l'équipe seront bleu, blanc, rouge et le nom, le laser de Saint-Hyacinthe. Le directeur général de l'équipe est très optimiste. Saint-Hyacinthe, ça fait déjà 9-10 ans qu'il attend après ça et même, on vient de faire l'annonce des billets de saison ici tantôt et même sans annonce, on a déjà au-dessus de tout près de 400 billets de saison vendus présentement. Alors, je pense que la réponse va être très bonne. C'est un jeune instructeur-chef qui a fait sa marque avec le mail de 3A Montréal-Bourassa qui a été nommé pour piloter la nouvelle franchise de la Ligue junior majeure du Québec. C'est un nouveau défi, autant pour Normand Flynn que pour la Ville de Saint-Hyacinthe, je pense que c'est un gros défi qu'on relève aujourd'hui. Le 6 juillet 1989 demeure une date historique pour les amateurs de sport de Saint-Hyacinthe et de la Raison qui, après plusieurs années d'attente, voit enfin le rêve réaliser une équipe au sein de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Robert Rivet à Saint-Hyacinthe.